Je ne vous montre pas Kevin, alors ne baisse pas trop la tête Kevin, il va nous montrer, c'est quoi ça s'appelle comment déjà ça, c'est les kits Sherman de EEC Clubhouse, d'accord donc il y aura tout dans la description de la vidéo les gars, donc c'est un kit qui comprend plusieurs pièces, qui se met essentiellement sur les crash bars c'est ça, en dessous, sur le côté, ça c'est pas d'origine, donc du coup je vais l'enlever, et puis je vais mettre cela, il y aura toutes les couleurs, du noir, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, salut à tous, j'espère que vous allez bien encore une petite vidéo sur les roues, bah oui parce que les roues prennent de plus en plus de place chez Fastride, aujourd'hui avec Kevin, on va vous faire l'installation de l'Adventure Pack, l'Adventure Pack qui va être disponible sur le site, c'est un kit de protection pour les Sherman, aussi bien pour les Sherman tout court que les Sherman Max, parce que vous êtes nombreux à avoir commandé la Sherman Max chez Fastride, Adventure Pack, il y aura tout dans la description de la vidéo, vous aurez droit à un petit code de JeffRide, de moins 5% sur cette adventure pack, et pendant que je parle des Sherman, je vous rappelle que les Sherman Max arrivent bientôt, vous êtes nombreux à les avoir commandé, et vous aurez droit à une remise supplémentaire, je vous mettrai le code là, je ne sais pas encore quel nom j'ai donné à ce code là, mais en gros vous allez pouvoir toucher ces Sherman Max au prix des Sherman Standard, c'est pas magnifique ? allez on va voir ce montage avec Kevin de STADVENTURE pack, et voilà on nettoie, toujours nettoyé, Kevin le maniaque, j'ai plus de lingette, c'est vrai que de base la Sherman elle est déjà super bien protégée, donc il n'y a pas ça, ça c'est pas d'origine, mais c'est vrai que c'est pas mal de rajouter tout ça, pas se tromper, parce qu'une fois que c'est emboîté, c'est emboîté, donc pendant que Kevin s'est stick, c'est quel rando que tu fais ? c'est les Goodwill Night, les Goodwill Night, tous les jeudis soirs, tous les jeudis soirs dans Paris, et je crois qu'ils sont peut-être, tu me disais Sarah 70%, 80% de Sherman ? 40-50% c'est déjà beaucoup, 40-50% de Sherman lors de chaque rando, pourquoi elle a fait ses preuves la Sherman, sur les photos, tu as la béquille qui est juste au dessus, donc tu dois laisser un petit espace juste là, et pour faire descendre tout ça, tu as un petit creux en plus, qui s'emboîte en fait à l'avant, par rapport à la côte interne, d'accord, donc le petit creux, ah oui qui va se mettre là, c'est ça, d'accord ok, ah oui exact, et comme ça, ça se met parfaitement, donc le petit creux, on voit ici, sur cette pièce là, ça va venir, il y en a deux en fait, pour l'autre côté, il va se venir vers l'intérieur en fait, le creux à l'intérieur, tu les aimes bien ces pédales, c'est les meilleurs, et je suis pas le seul à vous dire que ce sont les meilleurs, bah oui, ça fait quoi, une semaine, tu l'as pas touché à ta Sherman, parce qu'il nous prend toutes les nouvelles roues là, le Master est bien aussi, et puis après il y a aussi les deux roues, ah oui bah oui, il a essayé, Kevin a essayé, il a voulu absolument essayer tout ce qui est Venom, Fury, etc, parce qu'en ce moment, bah voilà, Kevin ça fait quelques temps qu'il est là, donc il a droit d'accès à toutes les roues, tous les nouveaux modèles normal, comme chaque vendeur, il doit les tester, pour pouvoir après conseiller au mieux, tous les nouveaux wheelers qui viennent en boutique, et il teste aussi les trottinettes, parce qu'il vend aussi des trottinettes Kevin, et essayer les Broncos, les Venom, les Fury, tout ça, et alors qu'est-ce que tu en penses, il n'y a pas mieux que la roue pour le moment, il n'y a pas mieux que la roue, on s'aime juste en termes d'accélération, mais pour le reste, tu préfères la roue quand même, et tu me disais le regard aussi des gens à l'extérieur, on est très très mal vu quand même, par rapport à la roue, en gros les gens sont plutôt impressionnés, en fait on est juste, c'est dommage, en fait les gens nous jugent, ouais c'est ça, c'est dommage, et ben voilà, et c'est fait, c'est fait, donc tu avais déjà des protections quoi, j'avais déjà des protections que j'ai faites chez moi, j'ai imprimé tout ça, ah t'as une imprimante 3D chez toi aussi, j'ai imprimé 3D ouais, mais la qualité d'impression n'est pas aussi bonne que celle de Uticlubhouse, d'accord, t'as l'éco-stand, et tu peux régler, mais ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, on peut régler la largeur, en fonction de votre roue, et t'as l'UNLS, où tu vas pouvoir rouler directement, rentrer directement ta roue, en roulant, et elle va se bloquer toute seule, voilà, donc c'est la même personne, Brandon qui fait tout ça, et alors peut-être c'est pas encore fait, pour les cours, les cours de roue, les initiations, il sera peut-être présent, ça sera en majorité, ma petite Sarah qui est là, qui est toute sage, et peut-être Brandon, quand Sarah n'est pas dispo, voilà, il y aura une longue liste d'attente, je pense de toute façon pour Sarah, parce que c'est pas le même gabarit Sarah que Brandon, mais la même longueur de cheveux, ça sera répété et amplifié, donc là il n'y a pas la pédale, on va vous filmer aussi le montage d'une pédale, c'est bien foutu ça quand même, ça on va en avoir, c'est des jump blocks, et ça tourne tout seul quoi, le système ça cache jamais, non, en fait je peux le tourner, pour pouvoir ranger tes pédales, pour pouvoir les refermer, parce que ça permet de bloquer ton pied pour sauter, il reste du kit, c'est assez simple, donc la seule particularité, vous ne risquez pas de vous tromper, et donc vers l'intérieur, on met la fente vers l'intérieur, du coup elle sera à l'extérieur, comme ça, vers l'intérieur, côté roue en fait, on peut le faire descendre, donc là sinon ce système là, normalement il suffit juste de le clipser, mais là comme la roue de Kevin, elle est un petit peu tordue, ah bah si, en fait c'est tellement précis que ça passe aussi, ah bah si, c'est nickel, allez, on vous fait l'installation de la pédale, et puis après on va vous montrer comment elle se positionne après, avec ce petit, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas une béquille, c'est une béquille, alors tout c'est une béquille, alors tout ça c'est du consommable ça, parce qu'à force que vous allez la poser, la roue sur la béquille, sur cette béquille là, ça va s'user, donc vous inquiétez pas, sur le site Fastride, il y aura de quoi, ça sera des rouleaux, je pense, vous allez pouvoir découper, c'est une petite mousse avec du 3M, donc alors, ces pédales, ah mais les OV, les wheeler, vous aimez bien les non compliqués quoi, non mais c'est moi ou quoi ? donc normalement d'origine, il n'y a que la partie noire, ça c'est des options ou c'est fourni avec ? alors nous on les a commandé avec, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est même plus confortable, ça vient combler en fait, les trous sous les chaussures, donc le petit espace qui est en plus à l'avant, va être comblé, ce qui permet d'avoir du coup les pieds plats, d'accord, en fait ça fait une petite rehausse sur la pointe des pieds, et ça, ça consiste en quoi ? parce que ton pied est cambré, ceux qui ont des Timberland ou des bottes en fait, des petites bottines, ça va être comblé entre le talon, et sous la voûte plantaire quoi, c'est ça, donc là il y a les deux vis, ça c'est quoi, ça c'est des vis de réglage, ça c'est des vis en fait qui viennent se caler, ça du coup on a une petite plaque jusque là, comme ça, et en fait ça vient se caler dedans, ce qui permet d'incliner la pédale, avec ces deux vis qui sont là, d'accord, l'incliner, c'est ça, quand on met les pieds, incliner la pédale plus à l'intérieur, donc en fait c'est vrai que c'est très perso, ces inclinaisons, ces réglages, on a oublié la petite soufflette, je lui dis qu'il va faire à peine 500 mètres, ça va être tout cracra, il est maniaque Kevin, il est maniaque, c'est un truc de ouf, mais c'est bien, tu me fais penser à El Seekos, t'as vu comment il a une étoile carte, ah bah oui, moi dès que j'ai vu qu'il a pris la brosse à dents pour la délivrer, c'est mon copain, c'est mon copain, donc là j'enfonce la tige dans la pédale, donc insérer la rondelle là, donc il y a des choses par contre, pour bloquer la tige, ou toute seule, il y a des vis de chaque côté, pour ne pas que la tige se barre, c'est ça, il y a même un petit coup de soufflette dedans, en fait avec le temps, tu as de la tarpe qui rentre dans les portes, et puis après l'outil ne rentre plus, c'est pour ça que je préfère nettoyer, donc ça tu le serres à fond, à fond, donc après il y a juste ces vis de réglage, pour régler l'inclinaison, exactement, moi je suis à moins 12, moins 14, ça veut dire quoi, moins 12, moins 14, tu vois, il a vissé, il avait mes doigts là, quand tu mets l'iPhone, à l'aide de l'application mesure, ça me donne moins 12, d'accord, il faut bien régler de chaque côté, l'inclinaison pour avoir le bon angle, d'accord, donc il pose son iPhone, comme ça, il est à l'inclinaison, quand elle est allumée, quand elle est debout, et puis il joue là dessus des deux côtés, pour avoir le même angle, oh c'est lourd, oh c'est lourd, donc là en fait j'avais lancé un système, donc du coup c'est deux petites boules, avec des petites rotules, d'accord, et là c'est celle de Brandon, et ça fait aucun bruit, c'est stable, vas-y rebouge là, et ça fait aucun bruit, le fait qu'il ait rajouté ces petites mousses là en dessous, ça amortit bien, et ça fait aucun bruit, c'est vrai que c'est pas mal, parce que du coup, ça règle la hauteur entre ton pied là, donc si tu es plus à l'intérieur, tu tournes, comme ça, ça te bloque plus ici, puis tu vas vraiment fermer ta pédale, moi j'ai les pieds vraiment tout en bas, normalement ça passe devant, et donc alors, quand tout est installé, ça fait comme ça, donc là, on a la béquille qui est là, on a la première protection ici, la deuxième, en dessous encore là, en dessous là, ça fait vraiment tout le tour, c'est une protection pour les maniaques, c'est vrai qu'elle est pas mal comme ça, l'insta de Kevin, elle est bien, voilà, cette petite vidéo rapide d'installation du pack adventure, un petit peu les pédales à nous lever, et puis voilà, j'espère qu'elle vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, si vous avez la moindre question, il y a les commentaires, on n'oublie pas de rejoindre mon groupe Jeff Ride, je vous rappelle à tous les wheelers, je vais bientôt vous offrir une roue, une S22 sûrement, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, je ne sais pas si ça va être une S22, ou une Master finalement, parce que les Master vont arriver peut-être, même sûrement avant, et puis voilà, on dit au revoir ? Au revoir Kevin, il n'a plus de lingettes, on lui a appris la base, comment nettoyer sa roue, et puis surtout Kevin, son jouet préféré, c'est ça, il adore, aux grands dames de tout le monde, c'est vrai que, malgré toutes ces nouveautés, ces bégodes, vas-y, fais-toi plaisir, il y a des termes américains, Ecostand, et U-M-L-S, Brandon, il faut que tu améliores les noms, parce que les français, je crois qu'on a tous eu le même prof d'anglais à l'école, ils ont tous des quiches, oh vache, attends, je vais mettre le téléphone dans le menton, sous le menton, sous le menton, non, je ne peux pas, allez, bye bye ! Hey !